Au disque oublié de ce beau label, il y en a quelques-uns sur le mur. L'histoire a commencé avec Majoun, le groupe Sarava dont je raconte l'histoire dans ce livre, qui est là, et dont nous fêtons la sortie aujourd'hui. L'histoire du souffle continu et de Sarava a commencé avec cette réédition de Majoun, qui est là-haut, et a continué avec une très très belle surprise pour nous tous, pour Maja, pour moi, Maja, ma soeur, qui est la réédition de Moshi, qui est un disque qui est très emblématique de Sarava, vous l'avez là, et Moshi, c'est le voyage de Barney Willen en Afrique de l'Ouest. Sarava, je le rappelle, c'est quand même un vocable du Brésil, mais un vocable qui est toujours utilisé dans les cérémonies de condamnés, donc par les islam et leurs enfants, leurs petits-enfants, et qui évoque les divinités d'Afrique de l'Ouest. Donc ce voyage de Barney Willen en Afrique de l'Ouest en 1971, qui correspondait aussi à un projet de film, a revu le jour grâce au souffle continu, sous la forme d'un très très beau disque vinyle, un double vinyle. Ça a été pour nous tous un très très beau cadeau, parce que je ne dirais pas que si je devais choisir un disque, je choisirais Moshi, mais c'est un enregistrement très spécial, très très spécial que je vous recommande. Et donc ça a continué avec le Coelmec Ensemble, alors là on arrive dans les profondeurs du label Sarava, Sarava, ça nous évoque quand même la musique brésilienne, ça nous évoque Brigitte Fontaine à Reski, qui se fait attendre, parce qu'on était censé faire cette petite présentation à deux voix, pour ne pas dire à quatre mains, et Areski est dans les rues de Paris avec une copine, il m'a appelé tout à l'heure. Areski c'est quelqu'un qui, lorsqu'on parle de souffle Sarava, de son Sarava, de son Sarava c'est beaucoup Areski, parce qu'il a apporté une couleur avec toute sa panoplie de percussions, une couleur sur l'album avec Jacques Iselin en 1969, qui est vraiment symbolique du son Sarava, et Areski en fait c'est quelqu'un de très discret, mais qui est arrivé dans ce studio des Abèses, dont je raconte l'histoire, avec toutes ses idées musicales, et en fait Brigitte, avant de tomber amoureuse de l'homme, est tombée amoureuse du musicien, et c'est avec Areski qu'elle a formé en fait sa légende, enfin toute cette belle historographie Sarava, notamment le fameux Comme à la radio, c'est Areski derrière qui écrit la musique, donc Areski nous l'attendons. Donc le souffle continue à redonner vie un disque très important, dont Areski parlera j'espère, qui est Un beau matin, vous avez pu entendre quelques extraits, un disque oublié, qui est passé dans la trappe des rééditions CD, un disque qui arrive, je dirais c'est peut-être la quatrième référence, le quatrième disque enregistré aux Abèses, dans un esprit de recherche absolue, où Pierre, dans son studio disait à Daniel Valencien, l'ingénieur du son, et au musicien, allez-y, faites quelque chose d'autre, vous avez ici, c'est un espace où vous pouvez inventer, et là c'est vraiment un disque d'invention, qui a été oublié, c'est-à-dire qu'il n'est pas ressenti depuis 1961, donc c'est un événement, moi je suis fébri, l'idée qu'il soit enfin disponible, j'ai appris quand même qu'OmegaToki, notre distributeur japonais, l'avait ressenti. Est-ce que vous voulez bien ceux qui peuvent nous avancer par ici, pour qu'il y ait l'occasion, encore de... Donc voilà, c'est un événement assez important, cet album à beau matin, et en fait ce qui se passe avec le souffle continu, c'est très très lié au livre C'est tout l'horizon, un livre qui raconte le studio des abbesses, et qui va chercher l'histoire derrière l'histoire, comment, avec un petit deux pistes, un ingénieur du son, une petite bande qui a été débauchée du studio d'Avou, ont réussi à créer vraiment un son très particulier, et bien des disques complètement inconnus, vont être réédités petit à petit par le souffle continu, donc je pense bien sûr à Jean-Charles Capon, et Pierre Favre, Solitude, des petites pépites, vous avez aussi prévu de sortir Michel Rock, Michel Rock, alors c'est des disques qui nous passionnent, parce qu'avec Maya on a retrouvé ça dans la discothèque de notre papa, bien caché, dire mais c'est quoi ce truc, et waouh mais ça sonne d'enfer, et puis à chaque fois il y a ce lien vers la recherche, vers les métissages, vers l'improvisation, donc il fallait qu'un disquaire un petit peu, qui aime le risque, qui peut prendre des risques comme Sarava le faisait, remettre au jour ces disques là, donc le souffle continu, nous permet d'écouter les sons, dont je parle ici, et dont les témoins de cette époque parlent, et un de ces témoins, je ne vais pas parler trop longtemps de ce livre, parce que je vous laisse découvrir tout ce que j'ai pu mettre à jour, notamment Sarava existe, grâce certes à Claude Louch et à Francis Lé, Sarava existe grâce à Vinicius de Moraes, parce que c'est lui qui souffle à Pierre, tu dois faire l'adaptation de la Samba d'Aben Sao, qui est la Samba de la bénédiction, et qui est une chanson que Pierre découvre dans les années 60, ou tout début des années 60, quand la bossa Nova explose, et qui le touche beaucoup, parce que c'est une chanson qui rend hommage aux poètes du présent, et la façon des rituels du pont d'emblée, et qui permet de croire qu'il est possible de rendre hommage à des gens aujourd'hui, et pas seulement aux gens du passé, et qui permettait aussi cette chanson de croire que les poètes pouvaient éventuellement changer les choses. On est en 1960, et Vinicius de Moraes, qui était diplomate, a, à mon avis, beaucoup contribué au fait qu'au Brésil, il y a eu une vague de démocratie très importante, et un rapprochement entre les Blancs dominants et les petits-enfants d'esclaves, qui étaient le cœur, on va dire, de ce grand, grand, grand pays, qui sont toujours, d'ailleurs, le cœur de ce grand, grand pays. Et Pierre, en quelque sorte, essayait en France de faire vibrer les musiciens du cru, et de leur faire exprimer ces racines profondes, en les mettant au goût du jour, et lorsqu'il est tombé sur Brigitte Fontaine, cette vocation de Sarava a pris un sens très important. Brigitte, Jacques et Aresky ont été les continuateurs de ce que Vinicius de Moraes avait déclenché au Brésil, avec les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire que ça a tellement bien marché, cette révolution de Bossa Nova, et ce rapprochement entre les peuples, qu'en 1964, l'armée a repris le pouvoir, avec le grand frère américain derrière, qui ne voulait surtout pas qu'un nouveau Cuba puisse se réaliser dans un pays vaste comme un continent. Donc, voilà, Sarava, c'est un petit peu l'héritier d'un projet de société, d'un projet un peu fou, qui a vraiment animé toute une bande, et moi-même, j'ai grandi dans cette ambiance, et donc c'était très touchant pour moi de rencontrer ces gens, qui notamment un certain Fernand Moruso, dont il est question ici, qui était ni plus ni moins que l'associé de mon père, et qui pouvait trouver justement des groupes comme Le Coelmec et avoir quand même une idée du graphisme. Parce que pour Sarava, c'était aussi une bande de graphistes et une bande de poètes. Donc aujourd'hui, on va écouter un peu de musique, parce que c'est une première, mais ça m'arrive souvent de faire des grands exposés sur Pierre Barou, son enfance dans le boccache vendéen, sa passion pour la Bossa Nova et comment il l'a transformée en France. Mais aujourd'hui, c'est sympa d'avoir des illustrations sonores. Et aujourd'hui, j'en ai beaucoup de chance, parce qu'on a ici présent Jean Kerlier. Et Jean Kerlier, c'est l'accompagnateur de Jacques, au tout début, en fait, à l'époque où Jacques Iselin se cherche un style. Il tombe sur Jean Kerlier, se rencontre, et puis c'est là que naît la musique rituelle du Mont des Abbeses. Une grande improvisation qui dure 20 minutes sur l'album Crabouif. Et ensuite, Jean va être attiré dans la cellule Aresky et Brigitte Fontaine. Il sera l'accompagnateur d'Aresky et Fontaine pendant plusieurs années. Et notamment, je vous recommande de réécouter « Je ne connais pas cet homme » où les arrangements de Jean Kerlier, flûte, au bois, sont impressionnants. Donc Jean, tu vas lancer cette session acoustique. Moi, je reste présent pour continuer à discuter par la suite et éventuellement mettre une petite griffe et quelques petits mots sur ce livre qui me touche beaucoup dans la mesure où, quand je l'ai commencé, notre père était vivant. Il devait être présent dans les témoins. C'était le principal témoin. Entre-temps, il est décédé. Donc ce livre est devenu un hommage. Et j'ai pu me permettre d'aller fouiller dans ses archives et retrouver des textes, des textes de chanson, des points de vue, des brouillons. Aujourd'hui, nous aurons aussi la chance d'avoir un de ces brouillons, un brouillon de chanson, qu'Éric Guitton a mis en musique. Donc ça, ce sera une grande... Pas une grande première, parce qu'Éric a déjà chanté, mais une grande première d'associer ce brouillon de chanson et la chanson qui, 15 ans plus tard, que Pierre a écrit 15 ans plus tard, à partir de ce texte. Éric nous en parlera. Nous aurons aussi Margot Guitton, la fille d'Éric, qui va chanter avec Aurélien Merle, la chanson qui a permis à Sarava d'exister. L'amour est bien plus fort que nous. Je sais qu'ici, on n'est pas forcément chez un disquaire de chansons, mais c'est la soirée Sarava, et l'amour est bien plus fort que nous. C'est la petite chanson que Francislet et Pierre ont fait écouter à Lelouch, et Lelouch a dit, c'est ça qu'il me faut. C'est exactement la chanson de mon film, Un homme et une femme. C'est comme ça quand même que toute l'histoire Sarava a démarré. Nous avons Maya Barou, qui avec Étienne Brunet et Aurélien Merle et Dominique Kravic vont nous faire une petite incursion dans la sphère brésilienne, avec la samba Sarava. Et je crois, n'oubliez personne, Aurélien va interpréter 80 AB. Aurélien Merle, j'aime énormément cet interprète, auto-compositeur, je viens de découvrir son très bel album. Et sa version 80 AB, c'est une très belle continuité du travail de l'effet collène, du travail des médecins souterraines. Donc on va commencer en musique avec Jean, qui est venu là, mais complètement, parce que je l'ai appelé il y a deux semaines. Je viens de lui annoncer qu'il allait jouer en solo. Donc Jean, merci à toi. Voici du sang frais et des charis de pauvres.